RTL 7h42 Bonjour Alba Ventura Bonjour Laurent, bonjour à tous Les députés vont donc examiner à partir de cet après-midi la loi sur la reprise des sites rentables C'est cette fameuse loi que François Hollande avait promis aux salariés de Florence pendant la campagne de 2012 Qu'est-ce qu'il en reste ? Bon, pas grand chose par rapport à l'ambition de départ C'est une version très édulcorée du texte, on pourrait même dire modeste Rappelez-vous quand même d'où l'on vient Et pour ça il faut se souvenir de cette image très forte On est en pleine campagne présidentielle L'affrontement avec Nicolas Sarkozy est rude Le candidat Hollande décide de politiser le cas des salariés d'ArcelorMittal Après tout, ceux de Gandrange en veulent à Nicolas Sarkozy Qui ne les a pas défendus jusqu'au bout face au groupe Mittal A Florange, le candidat Hollande monte sur une camionnette et voilà ce qu'il leur dit Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production Mais ne veut pas non plus la céder Nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent Et puissent donner une activité supplémentaire Voilà, c'était un moment fort, il fallait empêcher les entreprises de mettre la clé sous la porte Empêcher, interdire, faire obligation, contraindre Oui, on allait sauver Florange Et une fois élu, on allait même nationaliser provisoirement Florange Mais surtout au bout du compte, on allait empêcher toutes les fermetures d'usines Et bien le texte qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée, il n'oblige plus, il incite seulement Aujourd'hui, il ne s'agit plus que d'une amende, d'une pénalité Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Plein de choses D'abord le Conseil constitutionnel a retoqué la notion d'obligation Ça montre que cette loi a été promise Sous le coup de l'émotion, on était en campagne On n'a même pas cherché à vérifier que l'on pourrait la mettre en œuvre Ensuite, tout simplement, Florange a fermé Léo Fourneau qui devait être sauvé sont éteints Donc c'est terrible, mais cette histoire est terminée D'ailleurs, les salariés d'ArcelorMittal ont déjà rangé Hollande Au rayon Sarkozy des promesses non tenues Du côté de l'Elysée, on voit bien que le cœur n'y est plus On est dans le coût du travail On est dans le président des entreprises Même chez Montebourg, le cœur n'y est plus Il est passé à autre chose, le flamboyant ministre du redressement productif En un an, terminé les combats du mousquetaire contre les vilains patrons Il a enlevé ses habits de chevalier de la sidérurgie Il est désormais dans les objets connectés Les avions électriques, loin, très loin des hauts fourneaux On n'est plus en 2012, on est en 2025 là Donc vous voyez que Florange, c'est une page qui s'est tournée On voit bien d'ailleurs ce que fait le gouvernement pour se faire pardonner Il annonce un plan de 300 millions d'euros pour la Lorraine Cela ressemble quand même à une lettre d'excuse Et quant à la visite de François Hollande à Florange Elle est toujours prévue dans 15 jours, depuis des mois Pourquoi faire tout de même cette loi ? Si on vous écoute bien, elle ne sert pas à grand chose Mais parce qu'en politique, vous savez, on peut faire aussi une loi pour tourner la page Une loi pour le symbole, pour donner des gages à une gauche du parti socialiste Qui a du mal à encaisser le virage social-libéral du gouvernement et du président Des gages aussi au parti communiste dont on aura besoin aux élections municipales Et oui, parce que c'est un symbole et c'est aussi un marqueur de gauche Comme l'avait été en 2001 l'amendement Michelin contre les licenciements boursiers Finalement, cette loi, ce n'est pas de l'économie Tout le monde le sait bien au gouvernement qu'elle n'empêchera aucun patron de fermer une usine Cette loi, c'est de la pure politique Mais ça, allez l'expliquer ce matin aux salariés d'Arcelor à Florange De Fralib à Jumnos ou de Pilpa à Carcassonne Alba Ventura